et bonjour à tous bonjour les amis aujourd'hui j'ai un véhicule d'occasion un fourgon d'occasion assez sympa parce que ça va nous changer de ce qu'on voit habituellement pour le coup là on va avoir quelque chose d'un peu nouveau donc je vais vous montrer tout ça avec plaisir donc on est sur la marque fonds vendôme fonds vendôme donc c'est le fonds vendôme plaisance un véhicule de 2014 donc du 04 2014 qui a au compteur 48 500 km 48 1500 km fonds vendôme plaisance donc c'est un véhicule qui est surélevé comme vous pouvez le voir qui est un peu plus haut parce que vous allez voir à l'intérieur on a un lit pavillon et oui oui c'est à dire que ce véhicule on peut rouler à 4 mais on peut dormir à 4 c'est à dire que c'est le fourgon familial par excellence et ça c'est très très sympa donc quelles sont les dimensions de ce véhicule on est sur un véhicule qui fait 6 mètres 36 de long c'est le plus long savez donc fiat ducato je vous ai pas dit un fiat ducato 2 litres 3 mais alors attention 150 chevaux 2 litres 350 chevaux 6 mètres 36 de long 2 05 de large comme d'habitude par contre en hauteur là on va prendre un petit peu de hauteur on est à 288 allez on commence tranquillement par le côté conducteur côté conducteur au niveau de la chambre on va trouver une belle b une b16 panoramique traité anti uv avec son contour allumé voyez qu'elle est affleurante là elle va pas dépasser de beaucoup au niveau de la largeur du véhicule toujours côté conducteur donc notre remplissage des eaux la cassette toilette qui est juste là et à l'arrière le branchement 220 pour pouvoir alimenter l'intérieur du véhicule totalement 220 via les prises au standard comme celle qu'on va trouver à la maison ce fourgon aménagé et chaussée en 15 pouces 15 pouces avec des jantes tolles par contre on a les renforts pvc voyez au dessus et à l'arrière sur tout le long par contre on les a pas devant comme nous sommes sur un véhicule de 2014 sur fiat ducato pas encore d'additif 1 au niveau du moteur côté passager on va pouvoir constater qu'il ya un store voyez qui est déjà installé sur ce véhicule on voit également dépasser je sais pas si vous voyez moi je le vois on a la tranche du panneau solaire qui est de 120 watts qui est bien présent également et là on voit que nous avons le cache hivernage pour le chauffage vbasto ce que bonne nouvelle ce véhicule est sur un chauffage vbasto c'est à dire que savez il va prendre sur le carburant du véhicule lui-même pour pouvoir alimenter le chauffage bien présent et de la partie le marche pied électrique qui va rentrer automatiquement dès qu'on va démarrer le moteur est également la moustiquaire de porte latérale ça c'est à mon avis indispensable également sur ce fond vendôme plaisance côté passager au niveau cuisine et chambre à coucher deux baies affleurantes contour aluminium toujours autre très bonne nouvelle ce véhicule est déjà équipé d'une caméra de recul d'un porte vélo et d'un attelage pas la peine d'aller dépenser plus vous pouvez partir directement tout est déjà sur ce véhicule pour ce qui est du gaz le coffre à gaz n'est pas l'arrière du véhicule mais il est au niveau de la porte latérale où là on a un simple emplacement propane 13 kg vous savez les grosses bouteilles comme on avait quand on était petit à la campagne avec évidemment une bouteille simple lire par contre on n'a pas de sécurité gaz enroulant sur ce véhicule mais aucune importance vu que le chauffage lui est sur le carburant donc c'était vraiment pas utile d'aller l'installer à ce moment là allez l'arrière est ouvert on va en profiter un peu pour voir comment ça se passe donc un grand tiroir à l'arrière un très grand bac on va pouvoir mettre beaucoup beaucoup de choses sur sa droite un accès direct au chauffe-eau avec notre vanne de vidange jaune qui est juste là et un rangement en double plancher ça c'est toujours pratique c'est toujours bon à prendre sous le bac principal également un rangement tout en profondeur pour pouvoir passer deux trois petites choses et sur la gauche du grand bac nous avons un accès direct aux deux batteries cellules qui sont présentes et la possibilité à mon avis de rajouter une petite étagère pour exploiter la partie du haut également juste au dessus un système ingénieux d'élastique qui va vous permettre par exemple de mettre vos chaises de camping et de pouvoir caser la table juste en dessous ici donc pas de souci pour ranger tout ce qui est à mettre allez comme d'habitude on va faire la partie conduite de ce beau fond vendôme qui nous vient du périgord parce que vous savez que fond vendôme c'est une marque périgourdine qui appartient depuis quelques temps au groupe trigano une marque qui jouit d'une excellente réputation au niveau qualitatif alors qu'est ce qu'on a de beau on va commencer par l'autoradio nous sommes sur un autoradio kenwood avec lecteur de cd usb auxiliaire donc à peu près tout et bluetooth bien sûr nous avons la climatisation manuelle au niveau du porteur comme d'habitude qui va communiquer avec le vide poche juste ici la petite boîte à gants réfrigérés qui est sur le dessus double airbag passagers et conducteurs alors régulateur limiteur de vitesse le comodo est bien présent caméra de recul bien présente et également la surprise du chef nous avons des suspensions pneumatiques qui sont présentes au niveau du train arrière donc le compresseur est directement intégré au véhicule c'est à dire pas la peine de se brancher vous allez pouvoir régler directement ici voilà la pression arrière gauche et droite pour avoir comme on a un attelage une meilleure tenue de route au niveau de ce véhicule donc ça c'est très pratique et bien que ce soit déjà installé parce que ça coûte un tout petit peu cher au niveau des aides à la conduite sur ce véhicule bon vous avez vu régulateur limiteur de vitesse mais également on va avoir la bs la sr et le traction plus traction plus savez c'est super sympa que ça vous permet d'avoir une régulation savez anti patinage au niveau des roues avant c'est à dire que quand l'ordinateur bord détecte une roue qui va patiner d'un côté il va tout mettre sur celle où il ya le plus d'adhérence pour pouvoir sortir d'une partie un petit peu humide comme du gazon des choses comme ça c'est toujours pratique au niveau des vitesses on est sur une boîte vitesse manuelle boîte vitesse manuelle six rapports comme d'habitude deux boîtes à gants la boîte à gants centrale donc qui va fermer à clé pour sécuriser deux trois petites choses et la boîte à gants passagers donc je sais pas qui c'est qui met encore des gants dedans pourquoi on appelle ça une boîte à gants mais c'est une boîte à gants également la petite boîte qui fait cendriller et l'allume cigare et la possibilité là ils l'ont pas mis on a des petits adaptateurs usb qui peuvent se mettre si vous voulez brancher un téléphone ou quelque chose comme ça les rétroviseurs sont dégivrant la première minute au démarrage réglable électriquement au niveau des miroirs mais rabattable manuellement ça qu'il faudra sortir et faire preuve d'un petit peu d'huile de coude pour les rabattons c'est tout simple mais ça sera pas électrique et là vous voyez qu'on a le petit bouton pour régler tout ça sous la partie avant dans le double plancher nous avons un grand rangement qui va nous permettre voyez je vous montre de mettre pas mal de choses comme des bouteilles ou des chaussures donc ça c'est toujours bon à prendre également sous la banquette arrière notre bidon d'eau donc au niveau des eaux propres et des eaux grises on n'a pas parlé je vous donner ça tout de suite on est à 100 litres d'eau propre 100 litres d'eau grise comme ça c'est simple pas de complications pour retenir tout ça également un accès alors je sais pas si je vais y arriver si j'y arrive je suis plus costaud que je me le pensais un accès directement et généralement vous savez pour vider tout ça on va retrouver une bande juste au fond du bidon d'eau propre et voici la table avant est mise en place donc je vous entends déjà vous êtes en train de me dire non mais richard tu te fous de moi comment on va pouvoir manger sur une aussi petite table et va regarder c'est là que c'est intéressant je vais vous montrer la partie la plus intéressante du véhicule voyez c'est qu'on a à l'arrière un maxi salon qui prend tout le fond de la cellule avec sa grande table centrale grande table centrale qui en plus à la possibilité de se rétracter pour finir en partie basse et faire un grand lit à l'arrière alors après vous allez me dire oui mais faire un grand lit à l'arrière tous les soirs il faut s'embêter à faire le lit non 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 pourquoi parce que juste au dessus on a un grand lit pavillon de 140 par 190 électrique qui va descendre qui va se mettre à mi chemin c'est à dire que dans ce véhicule on peut dormir partie en haut et partie basse à 4 sans aucun problème et surtout jouir d'un très grand salon et ça quand on est en famille c'est toujours agréable je vous en ai pas parlé mais bien sûr on est sur un véhicule quatre places carte grise les deux places avant sont ceinturés et les deux places arrière également sont ceinturés donc on couche à quatre et on roule à quatre juste au dessus de la partie arrière une télévision et le mât juste à côté de l'antenne hertzienne pour pouvoir la mettre un peu plus haut que la position qu'elle a à l'heure actuelle cette télé à la fonction qui est toujours la bienvenue alors est ce qu'on va bien voir je vais essayer de faire la mise au point voilà usb et on a également le lecteur dvd et là le lecteur de cartes si vous voulez prendre des fichiers informatiques des films pouvez les transporter les lire sur votre télé sans aucun problème nos amis périgorda ont eu la bonne idée de nous mettre des éclairages 100% led dans ce véhicule donc très peu de consommation électrique quoi qu'il en soit vous vous souvenez on a deux batteries plus un panneau solaire la casquette avant et aménagé n'est pas décaissé par contre on a un très grand coffre et qui est isolé donc ce véhicule est classe 3 un pas d'inquiétude on est sur de la laine de verre et du polystyrène avec du panneau sandwich pour le sol donc aucune inquiétude par rapport à ça au niveau frontal et latéral les stores remis sont de la partie également c'est à dire savez ces stores plissés qui viennent se déplier pour être pour être chez soi assez rapidement de manière très très pratique donc ils sont bien là vous n'aurez pas besoin de les rajouter parce que ça ça coûte cher et en plus voyez on a également aussi le rideau qui est là avec la tringle pour pouvoir fermer pour les déperditions de chaleur également si vous voulez vous en servir en hiver les rangements juste au dessus de la porte latérale d'entrée et les placards qui sont là avec le tableau de bord du capitaine qu'on va voir tout de suite à les tableaux de bord du capitaine de chez fond vendôme propre à fond vendôme c'est à dire que là on a l'inter général pour alimenter en 12 volts parce que le véhicule est autonome en 12 volts grâce à ces deux batteries sont panneaux solaires ici on va allumer tous les éclairages l'éclairage extérieur on active la pompe à eau on fait le niveau de ces eaux voyez 0% hop et je rappuie s1 s2 là j'ai ma batterie au niveau cellules habitation 12 9 fut bien et au niveau porteur 12 3 n'ont pas de souci et j'éteins tout ça ici pour ce qui est de la cuisine donc on est tout en stratifié c'est vraiment du qualitatif chez fond vendôme et le hot avec filtre éclairage led voyez deux gaz cuisine avec piezo intégré et son évier inox au dessus de la cuisine un placard et un autre petit placard juste là alors la salle de bain comment ça se passe du côté de la salle de bain bon bah là vous voyez notre lavabo avec voyez son mitigeur qui va se tirer ici pour la douche voilà notre toilette à tête rotatif comme d'habitude avec le niveau de la cassette toilette qui est juste là et le bouton de chasse un rideau pour pouvoir prendre sa douche sans tout arroser vous voyez un caille boutibois au niveau du sol juste sous le lavabo un placard pour pouvoir mettre deux trois à faire également donc un miroir un rangement juste au dessus voyez avec ses séparateurs et un 40 40 qui va nous permet d'évacuer l'humidité ici voyez des spots led un peu partout au niveau du plafond pour ce qui est du frigo on est sur un frigo trimix un frigo trimix avait un frigo qui va fonctionner au gaz où il va créer du froid qui va fonctionner au 220 et va créer du froid qui va fonctionner savez quand on roule on met directement sur la batterie du porteur pour conserver le froid qui a déjà été créé en amont donc ça doit être un 109 litres celui ci ouais ça c'est un 109 litres voyez avec sa porte compartimentée son bac légumes et ici son bac à glaçons où il ya assez de place quand même pour pouvoir mettre les glaces pour les gourmands juste au dessus du frigo un tiroir ou à pouvoir ranger toute la vaisselle voilà il est bien présent il est là sous l'évier également un autre tiroir pour pouvoir mettre de la vaisselle en dessous voyez sous les feux un grand casserolier avec nos vannes de sécurité gaz allez maintenant on va regarder comment ça se passe au niveau du lit pavillon je vous descends ça pour vous faire voir heureusement nos amis du périgord ont été sympa ils nous ont fourni une échelle on n'est pas obligé de partir en fausse brie pour aller se coucher c'est la très bonne nouvelle et je vais monter j'espère que j'ai pas me casser la figure allez on va essayer de faire ça tranquillement donc un grand lit un grand lit de 140 par 190 et voyez qu'on a accès en plus à tous les rangements de ce côté ci et de ce côté là donc le lit ne bouge pas vous pouvez y aller vous pouvez bouger ne bouge pas parce qu'il est dans des rails donc là bas on a des attaches ceinturées mais il est dans des rails donc vous allez vous n'allez pas brinque balais la nuit il n'y a pas de souci et en plus la bonne nouvelle c'est qu'on a une grande ouverture 50 70 juste au dessus du lit écoutez on est pas mal dans ce lit on est pas mal je vais peut-être rester là une petite demi heure personne ne cherche j'aurais dit laissez moi tranquille je suis en train de faire une vidéo et je pense que bon juste après manger j'ai peut-être tapé une petite ronflette et on va pas dormir tout de suite je vous fais voir voyez les placards qui sont là vous pouvez mettre des affaires quand vous êtes au lit également la liseuse en plafonnier qui est présente toujours pratique voici j'ai baissé la table donc c'est super simple en fait vous avez une pédale au niveau du pied de table vous appuyez dessus avec le pied vous appuyez très fort comme ça sur la table et dès qu'elle arrive en bas se bloque toute seule hyper simple donc après vous prenez simplement les assises et les dossiers vous allez tout mettre ça en place pour faire un grand lit je vous fais voir ça tout de suite et voici le lit du bas est fait alors c'est tellement rapide à mettre en place que voyez même si vous avez une appréhension au niveau du lit du haut c'est extrêmement rapide c'est pas du tout contraignant on a un grand lit du coup qui nous fait 190 par 177 donc très très simple à mettre en place et bon là les coussins sont sont fermes vous passerez une très bonne nuit j'en profite que j'ai tout démonté voyez sous l'assise de droite je lève un grand rangement et sous l'assise de gauche également un très grand rangement donc là je suis assis au niveau du salon à l'arrière pour vous faire voir que juste en dessous on a l'accès aux coupes batterie toujours pratique et aux disjoncteurs principales la table s'est déplace dans tous les sens c'est hyper pratique en utilisation en plus elle est vraiment de très bonnes factures voyez en fait on a ce grand salon derrière là on se dit oui mais bon il n'y a pas la grande soute à l'arrière mais finalement si on prend en compte le grand tiroir qui est derrière tout au fond quand on ouvre derrière les deux rangements plus les deux grands bacs de chaque côté on va retrouver le même volume de rangement quasiment sauf que là tout est cloisonné et rien ne va bouger comme comme dans un fourgon habituellement ça fera moins de bruit donc je trouve que vous voyez ce grand salon arrière n'ampute en rien les qualités de rangement du véhicule lui-même elle est juste sur le côté là qu'est ce qu'on a on a la commande du chauffage du basto donc je mets en route et je mets plus ou moins chaud j'ai ici la commande du chauffe-eau au gaz 50 70 degrés mon inter pour la lumière et une prise de 120 si jamais j'ai besoin de recharger quelque chose bien écoutez moi j'ai terminé ma présentation de ce fond vendome plaisance plaisance d exactement je vous fais un point comme ça voilà sur la fiche vous faites une pause image pour avoir deux trois détails quoi qu'il en soit bon tout ça sera directement un sur le site internet du groupe vous savez campeur life donc trois fois w point campeur tiré live point fr donc il ya tout qui est là n'hésitez pas à vous abonner vous avez vous savez sur l'écran en bas à droite il ya un petit carré rouge vous cliquez dessus vous abonner directement à la chaîne et puis si vous avez aimé cette vidéo un petit pouce moi ça me fait toujours plaisir un côté ça ça me donne un petit peu de visibilité sur ce bas écoutez les amis je vous dis bonne journée bonne soirée et peut-être à bientôt chez evasion 63 au revoir les amis et si tu veux recevoir les nouvelles notifications abonne toi juste là vas-y clique sur la pastille verte clique sur la pastille verte je vous remercie je vous remercie